Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Dans cet épisode, je vous emmène en Russie puis en Crimée pour suivre une grande reine, Catherine II, la célèbre tsarine qui a fait l'expansion territoriale de la Russie et qui n'est pas sans rappeler un certain impérialisme actuel de Vladimir Poutine. Au cœur de l'histoire. Une visite discrète ? Bien au contraire. A Sébastopol, Vladimir Poutine a multiplié les apparitions. La première, la plus symbolique, son adresse aux marins de la flotte russe stationnés en mer Noire. Je vous souhaite une excellente commémoration des 69 ans de la victoire de la grande guerre patriotique. Les jeux sont faits, la Crimée est redevenue russe, elle le restera. Il y a tellement de sang russe qui a coulé ici que Sébastopol ne pouvait pas rester ukrainienne. Nous sommes revenus en Russie grâce à un dirigeant fort, notre président. Aujourd'hui, il est devenu pour de bon notre président. C'était Vladimir Poutine et un vétéran tout heureux de célébrer la reprise de la Crimée par la Russie. Entre ces deux espaces, la Crimée et la Russie, c'est une vieille histoire. On peut la faire remonter jusqu'au XVIIIe siècle, à l'époque où Catherine II, la tsarine, a réussi à prendre cette province pour avoir un accès direct à la mer Noire et ainsi étendre son influence jusqu'à la Méditerranée. Mais au fait, qui était Catherine II ? Qui était cette femme, sorte de génie politique, qui a su peser sur l'histoire internationale du XVIIIe siècle ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous emmène au cœur de l'histoire de la Russie. Nous sommes le 6 juin 1777, à Chesmé, une petite ville d'Asie mineure sur la côte de la mer Égée. Sur la large place de la ville se tient une femme, une femme que rien n'arrête dans ses conquêtes militaires. Elle a 48 ans. C'est la reine, la tsarine Catherine II. Elle a un air solennel. Elle va conduire une cérémonie qui se déroule dans cette ville pour célébrer une grande victoire. Sa démarche est lente et sous le soleil, on voit chatoyer les broderies et les pierres précieuses qui ornent sa longue robe. La reine s'avance donc au milieu de la place pour y poser la première pierre d'une église qui commémorera la victoire de ses troupes à cet endroit précis quelques années plus tôt. C'était le 6 juillet 1770. Le commandant des forces navales russes, son homme de confiance, Alexis Orlov, venait de réduire à néant les troupes turques. Pour réaliser ce miracle, Orlov avait utilisé une vieille ruse. Face à la flotte ottomane qui s'était concentrée contre lui, il avait chargé ses navires de poudre et d'huile enflammée et les avait lancés à la rencontre de la flotte adverse. C'est ainsi que la Turquie avait vécu un véritable désastre, sa flotte se trouvant détruite par les flammes. Le bilan pour les ottomans est désastreux. Ils perdent les côtes de la mer Noire, Azov, la Bessarabie, la Valachie, la Moldavie. Autant de contrées qui sont désormais passées aux mains des Russes. Pour Catherine II, c'est un rêve qui se réalise. D'abord parce que cette victoire hisse la Russie au rang de puissance navale et pas seulement continentale comme ça avait été le cas jusqu'à présent. Ensuite, c'est le signe que son pays est devenu une puissance d'un type nouveau. Une puissance qui compte au même titre que la France ou l'Angleterre avec laquelle elle va pouvoir négocier des alliances. Maintenant, elle a des possibilités commerciales beaucoup plus vastes dans toutes les directions. Dans la mémoire collective russe, la bataille de Chesmé est restée comme un moment de gloire. Aussi importante que, pour les Espagnols, la bataille de Lépente. Mais comment cette reine, qui n'avait aucun sang russe, qui n'était pas du tout issue de la dynastie des Romanov, a-t-elle pu régner sur cet empire ? Comment est-elle parvenue jusqu'au trône ? Pour comprendre ce mystère, il faut revenir à sa jeunesse, à son enfance. Catherine est née le 2 mai 1729, dans la ville de Stettin, au sein du royaume de Prusse. Elle appartient à une riche famille de la noblesse allemande. Son vrai nom est Sophie Frédéric Danhalt Zerbst. Ses parents étaient déçus, ils espéraient avoir un fils. Ils se consoleront en voyant les succès de leur fille. Dans cette famille d'origine protestante, la vie est stricte et l'éducation austère. Sophie Frédéric est destinée à faire un grand mariage à la hauteur de la fortune de sa famille. La jeune fille va donc être proposée à la tsarine Elisabeth Ier de Russie, qui, à partir de 1760, commence à chercher en Europe une prétendante pour son fils, qui sera bientôt le souverain Pierre III. C'est ainsi que la famille Danhalt Zerbst va donner Sophie Frédéric à Elisabeth et va la conduire dans l'Empire russe. Il faut imaginer la condition de cette jeune femme, à peine âgée de 15 ans, arrivant en Russie en 1744. Pierre, son prétendant, son futur mari, est à peine plus âgé qu'elle. C'est lui aussi un adolescent. Le mariage est donc célébré le 21 août 1745 avec une cérémonie, évidemment, somptueuse. Sophie découvre alors un milieu étrange. Celui d'une cour faite de tensions, d'oppositions et parfois de violences. Il s'agit pour elle de trouver un entourage qui puisse l'appuyer lorsqu'elle traversera des crises. Et évidemment, quand on est une jeune fille de 15 ans, on a tendance à toujours surjouer les relations amicales. Un de ses serviteurs va l'avertir du risque qu'elle prend. Et cette histoire n'est pas anecdotique, car la future Catherine II la raconte dans son journal de jeunesse. Elle nous explique comment on va très vite l'accuser d'avoir des amours. « Un jour, qu'il y avait balle masquée à la cour et que j'étais entrée dans ma chambre pour me changer d'habit, mon valet de chambre me tira par le bras et me dit qu'il était effrayé, ainsi que toute ma chambre, du danger dans lequel il voyait que je me précipitais. Il me dit « Vous ne faites que parler à Andrei Chernyshev ? » « Eh bien, dis-je, dans l'innocence de mon cœur, quel mal y a-t-il à cela ? Le grand-duc fait pareil. » « Oui, me répondit-il. Mais le grand-duc peut faire comme il lui plaît. Vous n'avez pas le même droit. Ce que vous nommez bonté et attachement, les gens le nomment amour. » Je fus alors frappée comme de la foudre. Cette anecdote n'est pas innocente. Elle montre que, d'abord, les commérages sont très nombreux et qu'ensuite, la beauté de la jeune femme lui vaut une certaine réputation. Très souvent, on parlera de Catherine II comme d'une mangeuse d'hommes, comme d'une nymphomane en essayant, d'une certaine manière, de la délégitimer dans son activité politique. Comme si ce n'étaient pas des décisions partisanes, stratégiques qu'elle prenait, mais que c'était toujours son cœur qui prenait le dessus et l'amenait à prendre ses décisions. Eh bien, il faut admettre que Catherine de Russie, ou plutôt Sophie Frédéric, puisque c'est encore son nom à ce moment-là, est une femme de tête. Elle a lu les philosophes. Elle connaît les anciens comme les modernes. Elle a une véritable formation intellectuelle sans doute plus ample que celle de son fiancé puis de son mari. Très rapidement, donc, elle va essayer de s'appuyer sur un milieu autour d'elle, composé de jeunes gens et de jeunes femmes, qui vont l'accoutumer à la culture russe. L'impératrice Élisabeth m'avait donné, dès mon arrivée à Moscou, des femmes de chambre russe, afin de me faciliter l'usage de la langue. Ceci m'accommoda beaucoup. C'était des filles toutes fort gays, de façon que je ne faisais que chanter, danser et folater dans ma chambre. Le soir, après le souper, je faisais entrer dans ma chambre les deux princesses Gagarine et Mademoiselle Couchélef, et nous jouions à Colin Maillard et à toutes sortes de jeux, selon notre âge. Ce que Catherine réussit à installer à travers ses jeux avec ses amis, c'est une complicité, une solidarité, une manière sans y prendre garde, de faire corps. C'est précisément cela que ne réussit pas son mari, Pierre. Il ne cesse de manifester son mépris pour les traditions russes. Et la population commence à avoir une forme de ressentiment envers le jeune souverain. Catherine, elle, a tout pour être considérée comme russe. Et en 1762, elle commence à se demander si son mari n'est pas un handicap pour le règne de sa famille. Si bien que progressivement gerbe dans son esprit l'idée qu'elle pourrait gouverner à sa place, qu'elle pourrait peut-être le déposer. Le coup de force survient le 28 juin 1762. Soutenu par un diplomate et un homme politique russe, Nikita Panine, ainsi que par ses prochains mentors, les frères Orloff, Catherine Ranverse-Pierre. L'affaire a été rondement menée. On a d'abord corrompu une centaine de soldats des différents régiments qui servaient de garde du corps au roi. Et puis Catherine a marché à la tête de soldats vers Saint-Pétersbourg. Et là, elle a été accueillie en triomphe par les sénateurs et les membres du clergé, si bien que le souverain a été arrêté et qu'elle a été nommée Catherine II, impératrice de toutes les Russies, couronnée le 22 septembre 1762. Un tel coup d'État mené avec décision et rapidité est déjà une indication sur le règne que prépare Catherine II. Son modèle, c'est Pierre le Grand. Elle voudrait aller plus loin encore, moderniser le pays, le faire entrer dans les idées des Lumières et en même temps, en faire une des grandes puissances de son temps. Pour cela, elle pourrait modifier l'organisation sociale même du pays. Mais elle n'ira pas jusqu'à abolir le servage. Au fond, les paysans seront les oubliés de ces réformes. Quoi qu'il en soit, Catherine II a une ambition. Elle veut transformer la politique européenne et donc modifier le rapport géopolitique entre les puissances. C'est ainsi qu'elle va faire émerger une nouvelle logique avec celui qui la conseille et qu'elle nomme ministre des Affaires étrangères le 4 octobre 1763, Nikita Panin. L'idée, c'est de construire ce qu'ils appellent le système du Nord. Voici comment Nikita Panin le décrivait. Notre politique doit être guidée par le seul intérêt de la Russie. Suivre le chemin tracé par les alliés ne convient qu'aux puissances de second rang. La Russie doit s'entourer d'un réseau de puissances qui lui permettra de s'opposer aux puissances catholiques de l'Europe méridionale, que ce soit l'Autriche, la France ou l'Espagne. C'est ainsi que le système du Nord implique un rapprochement avec la Prusse, l'Angleterre la plus grande puissance du temps, le Danemark, la Suède, la Saxe et la Pologne. Le 31 mars 1763, Catherine commence donc par signer un traité d'alliance défensive avec la Prusse et son roi Frédéric II. Au fond, elle a réussi à se rapprocher de la puissance qu'il avait vue naître. Après ce premier pas, Catherine se tourne vers la Pologne. Elle soutient pour accéder au trône un beau jeune homme, âgé seulement de 32 ans. Il s'appelle Stanislas Pognatowski. Alors évidemment, tout le monde dira qu'elle a eu une liaison avec lui et on la traitera même parfois de nymphomane pour cela. Mais le fait est qu'elle parvient à le faire accéder au trône et que le système du Nord commence ainsi à prendre forme. Mais pour parvenir à ses fins, Catherine est lancée dans un combat permanent avec les autres grandes puissances, ce que l'on appelait le Grand Jeu. Ce n'est pas seulement un combat militaire ou diplomatique. C'est aussi la quête permanente de renseignements, d'espionnage. À la cour de Catherine, d'ailleurs, il existe plusieurs agents d'influence. Certains sont dévoués à la Prusse. D'autres, comme Durand de Dystrophes, sont dédiés à la France. C'est lui qui, pour essayer de rapprocher son pays de la nouvelle puissance montante, la Russie, va tenter de favoriser le rapprochement entre Catherine et un de nos grands philosophes, Denis Diderot. Il commence par les pousser à écrire des lettres sur des sujets politiques, culturels, manière d'amoindrir l'influence de Frédéric II sur le monde philosophique. Et puis, il parvient à faire inviter, en octobre 1773, Diderot à la cour de Catherine. Le philosophe y passera cinq mois discutant quotidiennement avec la reine et ainsi faisant peut-être pencher un peu son âme et son cœur en direction de la France. Mais Diderot refuse absolument de jouer les espions. Il ne peut donc permettre aux Français d'obtenir les précieux renseignements nécessaires pour pouvoir résister à la stratégie d'expansion russe. Il y a aussi un autre personnage, Nicolas Gabriel-Claire, qui est venu soigner des personnalités de la cour de Russie, comme le grand-duc Paul. Il a séjourné entre 1759 et 1775 à la cour. Mais en réalité, il a été chargé par Durand de Distrophe de se procurer des cartes et des renseignements militaires et économiques. Il a été particulièrement efficace puisqu'en 1775, quand il rentre en France, il emporte dans ses mâles les positionnements et les effectifs des troupes russes, que ce soit sur le plan continental ou maritime. Il détient aussi des copies de plusieurs traités signés par la Russie, des recensements et des cartes secrètes. Voilà de quoi permettre à la France de résister à l'influence de la Russie ou en tout cas, peut-être de contrecarrer ses plans les plus dangereux. Mais dans le même temps, la reine ne reste pas les bras croisés. Catherine II, elle aussi, a ses services. Et elle a un objectif, essayer d'empêcher que l'on puisse menacer son trône. Précisons, il existe, depuis la disparition de Pierre, une autre candidate pour prendre la succession sur le trône des Romanov. C'est une jeune femme, assez jolie, qui est la fille d'Elisabeth Ière de Russie. Elle s'appelle la princesse Tarakanova. Cela signifiait qu'elle avait une légitimité plus grande même que Catherine II, qui avait effectué un coup d'État pour accéder au trône, qui avait même dû assassiner son mari. La princesse Tarakanova a ses partisans en Russie, ceux qui ne bénéficient pas des faveurs de la reine ou qui ont le sentiment que son règne est un peu trop réformateur. Alors, ses conservateurs ont trouvé la candidate idéale pour la remplacer. Comment faire pour se débarrasser d'elle ? C'est Alexis Orloff, le vieux complice de Catherine, qui va chercher une solution et la trouver. Pour la mettre en œuvre, Orloff ne va pas hésiter à mettre en jeu sa position de commandant de la flotte russe. 12 février 1775, port de Livourne, Toscane, Italie. Sur le quai, on aperçoit la silouette massive d'un homme. C'est Alexis Orloff. Il attend la princesse Tarakanova. Elle a voulu voir le dernier navire de ligne de la flotte baltique russe, le saint mégalomartyr Isidore. La foule s'est rassemblée pour assister à l'événement et à l'arrivée de la princesse, elle pousse des cris enflammés. La princesse porte une large robe blanche, a les cheveux tressés et le teint pâle comme il convient. Elle s'avance au milieu d'une haie d'honneur constituée par les officiers et les matelots qui ont l'air tout à la joie de recevoir ce personnage de premier plan. Pour l'impressionner, Alexis Orloff fait même faire des manœuvres militaires sur le navire. Captivée par ce magnifique vaisseau, la princesse ne remarque pas que progressivement, son entourage a été éloigné, écarté et qu'elle est désormais seule au milieu des hommes d'Orloff. C'est à ce moment-là que le commandant en chef de la flotte s'approche d'elle et lui déclare qu'elle est mise aux arrêts. Sans autre forme de procès, elle est enfermée dans une des cabines du bateau qui commence à sortir du port et prend la direction de Saint-Pétersbourg. Bientôt, la princesse, considérée comme une usurpatrice potentielle, est enfermée dans une des forteresses de la ville. Ses conditions de détention sont très sévères. Sa santé décline et moins d'un an plus tard, le 4 décembre 1775, la princesse Tarakanova meurt. Alors bien sûr, des hypothèses ont circulé. Certains ont dit que la malheureuse princesse Tarakanova n'était pas la vraie princesse et qu'une personnalité boulangère allemande avait pris sa place. D'autres ont dit que Catherine avait raison. Ce n'était pas vraiment la fille d'Elisabeth Ière. C'était encore une tentative de déstabilisation pour la Russie. Mais quoi qu'il en soit, sa détention et ses conditions de vie terribles l'ont fait taire à tout jamais. Maintenant, Catherine peut continuer à se consacrer à la grande politique. Celle qui consiste à atteindre définitivement la Méditerranée grâce à l'accès sur la mer Noire. C'est-à-dire, vous avez compris, prendre la Crimée. Catherine mène parallèlement deux guerres. Celle contre les Tatars pour conquérir la partie terrestre de la Crimée et celle contre l'Empire ottoman afin de bénéficier d'une domination sur la mer Noire. Elle finit par triompher. Le 21 juillet 1774, la Turquie signe un traité de paix qui fait de la Crimée une sorte de protectorat russe. Et par ailleurs, elle obtient la liberté de naviguer sur la mer Noire. Elle va être soutenue dans son activité politique par Grégory Potemkin. Son premier ministre, lui aussi évidemment, accusé d'avoir une relation amoureuse avec Catherine II. Catherine et son ministre Potemkin vont faire en sorte que soit nommé un nouveau Khan pour les Tatars. Il s'agit de Shaheen Jirai. Il sera le premier Khan élu de la Crimée indépendante en 1777 et il sera évidemment un agent d'influence pour la Russie. Catherine dira d'ailleurs de cette personnalité qu'elle était plutôt occidentalisée et de fait, Jirai avait été en partie éduqué à Venise. Voici comment elle le décrivait dans une lettre à Voltaire. Ce jeune prince est doux. Il a de l'esprit. Il fait des vers en arabe. Il ne manque aucun spectacle. Mais Jirai ne sera pas aussi docile que prévu. Et il faudra donc que la Russie finisse par l'écarter du pouvoir, obtienne son abdication et le 17 avril 1783, enfin, Catherine annexe la Crimée et elle a désormais un territoire arraché à l'Empire Ottoman de religions musulmanes mais appartenant de plein droit aux chrétiens de Russie. Potemkin devient le gouverneur général de la Nouvelle Russie, l'Ukraine. Il va y fonder le puissant port de Sébastopol, le lieu de rassemblement de la flotte russe de la mer Noire. Un peu plus tard, Catherine fondra aussi la ville d'Odessa. Tout comme Saint-Pétersbourg, la ville est édifiée par des architectes européens. Il s'agit de faire entrer dans le pays la modernité. L'armée russe et ses flottes sont désormais parmi les plus grandes d'Europe. Catherine II a encore une ambition. Elle voudrait libérer l'Empire byzantin et peser sur la politique jusqu'en Grèce. Mais elle n'y parviendra pas. Le 17 novembre 1796, à l'âge de 67 ans, elle s'éteint. Sa lourde silhouette, devenue plus massive avec l'âge, ne fera plus rêver le peuple russe qui continue de lui vouer une profonde admiration. Catherine II a dépassé son modèle Pierre-le-Grand en réalisant des conquêtes bien plus importantes. Après elle, a été défini un standard. Un grand souverain, un grand chef d'État en Russie doit être évalué à la mesure de ses conquêtes. La Russie va donc connaître une longue phase d'expansion avec des souverains sans cesse obsédés par l'idée de maîtriser l'Europe. Et puis, surviendra après la domination soviétique l'éclatement de l'Empire. En 1990, le pays va être ramené à des proportions bien plus modestes et vivra avec la nostalgie de sa gloire passée. C'est elle qui a ressurgi au cours de la crise de Crimée. Et Catherine est revenue dans le débat comme celle qui posait une légitimité nouvelle au désir russe de reprendre la Crimée. Mais il existe un paradoxe. La virilité militaire russe, ce désir de conquête, a en fait été posé par une femme, une femme de tête, une femme philosophe, une femme ouverte à la modernité. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors, je vous dis à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. A bientôt pour un prochain épisode.